Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la saga du Khajiit Kleptoman qui lui, dans la nuit, et oui, sur The Elder Scrolls III, Morrowind. Donc je m'apprêtais à aller visiter le quartier des marchands, mais vous avez fait une remarque plutôt judicieuse dans les commentaires. Quand un personnage ne veut pas te parler, il faut le corrompre. Et oui, nous allons retourner voir Ienas, qui de mémoire était genre par là. Oh, du premier coup, c'est beau, c'est beau. Donc alors comme ça, tu ne veux pas être conciliant ? Eh bien pour la peine, je vais... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais te donner 100 Drake. Est-ce que c'est quelque chose qui peut te plaire ? Ah, ça, ça te plaît bien. Si je t'ordonne 100 derrière, qu'est-ce qu'il se passe ? 90 ! Ah oui, quand même ! Ah, ça m'a l'air bien, ça doit suffire. Ça doit suffire. Tes retards de paiement ? Ah, bah voilà ! C'est vrai que j'ai quelques retards de paiement auprès de certains marchands, mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir régler mes dettes en ce moment. Je suis un peu à court d'argent, voyez-vous, mais je suis sur plusieurs coups et je pourrai rembourser très bientôt. Alors on va l'écouter d'une oreille compatissante et prodiguer quelques conseils amicaux. Bah oui, on est amis maintenant. Les meilleurs amis du monde. Vous avez raison de dire que je ne m'encombrerai pas de trésors inutiles, préférant partager avec ceux qui en ont besoin. Vous voyez, je vous le répétais, c'est pour ça que je prends les choses des gens, ils n'en ont pas besoin. Voilà, j'ai oublié la grâce de la générosité et les paroles du Seigneur Vivec. Merci de m'avoir rappelé les sermons de Sarioni. Quel idiot j'ai été. J'ai gaspillé la fortune de ma famille en quête de trésors inutiles. Je devrais partager ce que j'ai au lieu de vivre que pour moi. Bah oui. Tenez, prenez ces objets et aménez-les à qui de droit. La tunique de brocard et le pantalon de soie à Ténérane. La ceinture en peau de braillard des falaises à Tirassadus. L'anneau d'Ebonite et l'anneau de verre à Dainess Redotril. Les chaussures de marque à Léthervary. L'amulette de Jade de feu à Beven Relette. Tous sont des marchands d'Haldrun. Veuillez-les leur rendre avec toutes mes excuses. Oh là là ! Et on prend même ce qu'il a sur lui. Ah bah voilà. Donc maintenant il dit oui les objets devraient être remis au marchand d'Haldrun. Avec mes excuses, merci. Voilà. Tu vas mener une vie plus saine maintenant. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu n'avais pas besoin de tout ça. Si tu as d'autres choses dont tu veux te débarrasser, tu m'appelles. Surtout n'hésite pas. Ok donc déjà bonne chose de faite. On n'y pense pas assez à la corruption. Alors, est-ce que genre... Oui ? Jamais je me souviendrai des noms. Auberge. Est-ce que dans l'auberge peut y avoir des gens qui m'intéressent ? Maison de Drinar Varyon. Je ne vais jamais y arriver les noms. Je suis désolé mais... Vival Teneran. Denes Redotril. Léthar Vary. Beven Relet. C'est tout. Vival Teneran. Tiras Sadus. Denes Redotril. Léthar Vary. Et Beven Relet. Jamais je ne me souviendrai. Jamais. Teneran Sadus Redotril. Teneran Sadus Redotril. Vary Relet. T. S. R. V. R. Donc déjà si ce n'est pas un truc qui commence par ça. Drinar Varyon par exemple. On s'en fout. Non. Est-ce que genre il y a des marchands là-dedans ? A l'auberge. Il y a un marchand à l'auberge ? Je ne sais même plus qui m'a parlé du Billy. Alors non. 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 N'hésitez pas à je t'aime. Non. Hop. Est-ce que genre il y a des marchands en bas ? Il y avait le Billy. Toi tu fais quoi dans la vie toi ? Chachève. Non. Peut-être pas toi. Et toi tu fais quoi dans la vie ? Oui. Non. Ok. Et bah je ne sais pas. Après est-ce que le fait qu'il fasse nuit est problématique ou pas ? Au machin du conseil. Alors je n'ai pas toute la journée devant moi. Très bien. Tengill. Parlem. Non. Et personne. A mon avis il doit y avoir des maisons à leur nom ou je ne sais pas quoi. Je ne peux pas passer. Il faut se pousser. Il faut se pousser s'il vous plaît. Il ne bouge pas en plus quoi. Alors attends. Yes. C'est ça. On rentre ça. Manel. Mels. Il n'y en avait pas un qui ne me parlait pas aussi. Ça se trouve je peux peut-être lui donner de l'argent aussi. Non. Non. En fait tu me parles. De façon classique. J'aurais bien attendu qu'il fasse jour. Voir s'ils n'étaient pas de sortie. Il y en avait un avec un V. Mais ce n'était pas ça. C'était Vary. Donc pas Vary. Du coup. Alors. Oretti. Leran. Torion. Asula. Je ne sais pas quoi. Gildan. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Il n'y avait pas un tailleur ici. Je le sens bien lui. Je ne sais pas pourquoi. Relette. Aussi Relette. Beven Relette. Ça c'est. On en a trouvé un. Normalement. Allez-y. Je vous écoute. Alors. Petit conseil tout ça. Yenas Sarandas. Savez-vous qu'il a fait don de sa maison au temple et qu'il étudie ? Toute la ville ne parle que de cela. D'accord. Et comment je lui donne ? Comment je lui donne ? Alors. Dernière rumeur. Drinar Varyon. Histoire personnelle. Lieux spécifiques. Maison Redoran. Manoir. Mon métier nécessaire de couture. Petit conseil. Quelqu'un de bien précis. Et comment je lui donne ? Alors. Attends. Beven Relette. On est d'accord. Ça en fait partie. Alors. Beven Relette. La mulette de jade de feu à Beven Relette. Ok. Et comment je te la donne ? Tu veux que je te la vende ? Tu ne vas pas apprécier. J'ai sauvegardé juste avant. Annuler. Au revoir. Hop. Sauvegarde. C'est peut-être ça. Bah non. Je lui vends là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Si je fais ça. Merci quand vous voulez. Au revoir. Ça ne doit pas être ça. Ça ne doit pas être ça. On va recharger. Alors. Comment je fais pour te donner ce qui t'appartient ? Mon métier. Un petit conseil. Connaissance. Tout à fait la dernière rumeur. Drinar Varyon. Dunmer. Guide de guille. Histoire personnelle. Nécessaire de couture. Petit secret. Quelqu'un de bien précis. Scar. Travail. Ah peut-être travail en fait. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'était juste travail. Donc ok. L'amulette de jade de feu s'est fait. Plus que 4. Donc lui c'est bon. Là ici. Tirassadus. Quinquayé. Ouh ça. Ça me dit quelque chose. Toi aussi je pense. Tiens. Regarde. Travail. Yes. Et voilà. Au revoir. Et là. Dans des races. C'est laro. Il y avait un c'est laro. C'est à quel sujet. Est-ce que tu as un travail aussi toi ou pas. Non t'as pas. Peut-être là dedans. De mémoire oui. Il en fait partie. Mais sauf qu'il n'y a personne. Tu es où Billy. J'étais persuadé de l'avoir vu un moment ici. Peut-être qu'il apparaît qu'à une certaine heure. Je ne sais pas. Dans des races. C'est laro. C'est toi. Tu es persuadé d'avoir vu un deuxième Billy. Mais j'ai peut-être rêvé. Ouais. Pour revoir. Je ne fais peut-être pas partie de la liste. C'est peut-être moi qui... Alors j'ai rendu. J'ai rendu. D'accord. On a... Donc Tirassadus c'est fait. Il me manque. Bival. Bival Teneran. Dénès Rédotril. On a fait Béven Rélet et Léther Vary. On a fait Béven Rélet et Tirassadus. Donc il me manque. Bival Teneran. Dénès Rédotril. Et Léther Vary. Donc Rédotril, Vary et Teneran. Rédotril, Vary, Teneran. Donc c'est pas toi. Ah, attends. Il y a encore un marchand en face. Avec un peu de chance. Codus Calus. Ah, Dénès Rédotril. Où es-tu ? Tu es là. Mais je ne suis jamais allé ici. L'oreillette à sa place. Quelle est donc cette diablerie ? Hop, travail. Autre journal a été mis à jour. Alors, si vous me ramenez les deux anneaux. Trava... Ah, faut cliquer plusieurs fois. Ok, c'est bon. Je vois que vous avez repris l'anneau en ébonite et l'anneau en verre. Et merci d'avoir réglé cette affaire. Au revoir. Donc logiquement, il nous reste deux marchands. Et vu qu'à mon avis, j'ai fait le tour de tous les marchands, ils doivent être là-dedans. Je vais aller vérifier dans le journal. Alors, les anneaux, les rendre à Dénès Rédotril, soit récupérer les anneaux et les rendre à Dénès Rédotril, soit récupérer les 150 pièces d'or qu'il doit. Dénès Rédotril m'offrira 50 pièces d'or. J'ai rendu les anneaux à Dénès Rédotril, il m'offrira 50 pièces d'or. Il me semblait satisfait de la manière dont j'ai réglé cette affaire. Alors, attends. Je dois retrouver sa rendre à Dénès Rédotril, soit récupérer les anneaux et les rendre à Dénès Rédotril, soit récupérer les 150 pièces d'or qu'il doit. Donc ça, c'est bon. Et précédent, il nous manque donc Ténérane pour la chemise et le pantalon. Et l'éther varie pour les chaussures. Donc si logiquement, je regarde ici, je vais voir les chaussures de marque et pantalon et tunique de brocard. Ok, on a tout ça encore à rendre et on aura fini la quête. Donc on va voir si c'est à l'intérieur. Comme ça, je vais pouvoir commencer un peu l'exploration et aussi faire, au passage, la quête des voleurs qui me dit d'aller... Alors, on va retrouver précédent, précédent. Manoir à Robard, trouver le casqueret d'oran. On va faire ça. Alors, on va aller à la recherche des marchands et du manoir en question. On va se balader. Je suis coincé. Je ne suis plus coincé. Alors, siège de la Morag Tongue. Manoir à Robard. Tiens, c'est ici. Donc un casqueret d'oran. Où il y a du monde. Et la musique s'emballe. Qui es-tu ? Lieu spécifique. Dernière rumeur. Alors, Morvan a été submergé par des monstres infectés par la peste et moi qui croyais qu'il aurait été impossible de franchir le rempart intangible. Ouais, je me suis occupé. Ne vous inquiétez pas. Quartier des gardes du manoir. Qui es-tu ? Dernière rumeur. Drinar variant, tu me dis quoi ? Il aime la poterie, c'est tout ce que je peux dire. Très bien. T'as pas de... Si, t'as des rumeurs, toi aussi. Je vous écoute. À la recherche du casque. Allez, difficulté 10. Ça devrait aller. Voilà. Est-ce que ce serait pas là-dedans ? Ça aurait été marrant qu'on le trouve du premier coup. Ou un bouquin. Ah, dans les anticipations, là, que j'ai lu 20 millions de fois. Hop, hop. Bon, je vais essayer de passer un peu moins de temps à tout fouiller, tout ça. Parce qu'apparemment... Vous trouvez ça longuet, parfois. Moi, j'adore. Je pourrais tout fouiller, toutes les salles, tout le temps. Mais c'est très, très grand. C'est très, très grand. C'est quoi ? C'est des oeufs de Kwama ? Des gros oeufs de Kwama ? À chaque fois, les gros oeufs de Kwama, t'as l'impression que c'est des pierres précieuses de ouf. Alors, dans God, dernière rumeur. J'ai appris comment vous avez réglé cette affaire avec Inas Sarandas. Bien joué. Les marchands de la ville ne tarissent pas de compliments à votre sujet. Non, ça, c'est bien, ça. Ok, ok. Il a rejoint le temple. Parfait. Ici, on n'a rien. On va regarder là-dedans. Rien. Et rien. À la recherche du casque. Je viens d'où ? Je viens de là-bas. Ça veut dire que je n'ai pas regardé ce qu'il y avait ici. C'est quand même très, très grand. Bon, par contre, on va se respecter quand même. Je suis désolé, mais je vois un oreiller. Hop, hop, hop. Voilà. Rien qui nous intéresse. Oh, je vous l'ai dit ou je ne vous l'ai pas dit. Je ne me souviens plus. J'ai eu une très, très mauvaise surprise, mais vraiment une horrible surprise. Le corps à Balmora dans lequel j'ai entreposé un million de trucs. En pensant et en ayant lu sur Internet, c'était un corps qui ne disparaissait pas et donc que c'était safe. Eh bien, il a disparu. Origine des lois de Wemmer. J'avais dû déjà le lire, peut-être. Oh, il y en a plein. Brève histoire de l'Empire, c'est déjà lu. Un coffre. Bon, oui, tout le temps. On peut exagérer non plus. On prend ses gratuits. Ah, des petites chaussures. Et donc, voilà. J'ai perdu tout le stuff dans le cadavre de Balmora en étant persuadé que c'était un cadavre qui ne disparaissait pas en comparaison des autres. Donc, j'espère sincèrement que je n'ai pas déposé des items qui pourront servir pour des quêtes futures et me bloquer. Sinon, j'ai la mort. Chambre du manoir. Je ne sais pas où je vais. C'est extrêmement grand. C'est extrêmement grand. Ok, vous avez l'air de vous la péter. Minerva Robar. Alors, abréjons, s'il vous plaît. Évite aucun discours au Connexus. Posez bien vos mots. Vous êtes au manoir Robar. Vous attaquez, vous assistez l'un des nôtres et nous vous chasserons parmi nos ennemis. Ok, on va voir. Ah, c'est fermé. C'est peut-être là le truc à voler. Un bouquin. Dans de l'aube du carbuscule. On l'a déjà lu 7 milliards de fois. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Les anticipations. Cantat. Les ruines. Ça ne me dit rien, mais je pense que si, en fait. Livre rouge d'Eredoran. Consolation de la prière. Alors, l'annuaire paraphrase et ses sourds. Maison des troubles. Monomythe. Origine. La vie des saints. C'est déjà fait. Aedra, c'est d'Eedras. Le livre d'Arteum. Vivec et Méphala. Tout ça, c'est du lore. Religion de l'Empire. Ceux qui ont changé. Ça ne me dit rien. Un livre blanc. Une armoire. Ah, 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 ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? Amulette d'un Goexki. Goexki. Je ne me souviens pas que c'est quel... Non, c'est extravagant celui où on peut mettre les plus gros enchantements. Et ça, un coffre à 25. Alors, j'espère que ce n'est pas là. Ah, il y a des oreillers. Oh, je ne sais pas comment faire. Bon, attendez. Je vais continuer d'explorer en partant du principe que peut-être le casque est plus visible qu'il n'y paraît. Difficulté 15. Rien. Ah, par contre, il y a des bouquins. On va quand même regarder. Hop. Qu'est-ce qu'on a ? La vie des saints et l'invocation d'Azura. Et là, je ne sais pas s'il peut me voir à travers ça. On va sauvegarder. Rojetage réussi. Ok. On range. On revient. Ouh, j'avais oublié ce détail. J'avais complètement oublié. Est-ce que du coup, le fait de s'être pris le piège, que voulez-vous ? Non, il n'y a pas de souci. J'ai complètement oublié le piège. Bon, du coup, ça va bien. Il n'y a pas de... Je n'ai rien pris de... Non, ça a l'air d'aller. Il n'y avait pas de bobos. Vous inquiétez pas. Je vais parler à elle. Bienvenue, je suis. Vous venez d'arriver. Je n'y crois pas que nous soyons déjà rencontrés. Tout ça, tu as une rumeur ou... Bien joué. Donc, elle est contente pour Yenas Sarandas. Mais je ne trouve pas le casque. Alors, il y a des trucs que je n'ai pas ouverts. Ça se trouve, c'est dedans. Est-ce que là... Oui, c'est l'endroit d'où je viens. On va continuer. Je ne sais plus ce que j'ai ouvert et pas ouvert. Ici, je crois que j'y suis déjà allé. Le coffre est ouvert. Ici. Non, je n'y étais pas allé. Hop, on ferme. On ouvre. Et dedans, rien du tout. Un coffre. Dedans, rien du tout. Hop, 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 hop. Il faut que je laisse les portes ouvertes. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Juste quand je suis dedans. Pour ne pas qu'on me voit crocheter. Rien. Rien. Hop, hop. Ça s'est fait ici. Encore des petits chaussons. Il m'a bien dit le manoir à Roba. Je n'ai pas rêvé. D'accord. Un coffre. Difficulté 35. Crochetage réussi. De la thune. Ça, voilà. Ça ne leur servira à rien. 36e. Ah, 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 ah. Et voilà. Lame longue qui passe à 7. Je ne l'ai pas lu. Suivant. 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 Ok. Il nous en reste deux. Portes en bois. Bon, là, il est loin. Je pense qu'il n'y aura pas besoin. Rien. Pas de... Pas de casque. Et enfin, le dernier. Par contre, là, si on n'a rien trouvé, ça commence à devenir problématique. Ah, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. J'ai eu peur. Je vais quand même fermer. Hop. Rien. Rien. Non, non, annulé. Je ne voulais point. Ok. Donc, on aurait loupé quelque chose. Je vais vérifier, mais je suis quasiment certain que c'est bien la maison à Robar. Qu'est-ce que j'ai plutôt quitté précédent. Manoir à Robar. Oui, c'est bien ça. On y est. Il faut juste que je trouve un casque. Là, il n'y a pas de casque. Là, il n'y a pas de casque. Là, c'est l'entrée. Il n'y a que les trucs qui sont fermés derrière. Oui, mais ça va être hyper dur à voler, ça. Comment tu veux que je fasse ? Tu veux que j'utilise la technique magique ? Oh, peut-être que je n'ai pas fait ça. Si, j'ai fait. Et j'ai fait. C'est quoi, ça ? Un rouleau à pâtisserie. Parfait. Non, ça doit être là. Ça doit être là. Je ne vois pas où ça pourrait être d'autre. Donc, ici, il y a ça que je n'ai pas ouvert. Est-ce que tu pourrais te tourner ? Voilà, dans ce sens-là. Hop, je vais faire le tour ici. Me mettre là. Comme ça. Faire une petite sauvegarde. Et on va tenter de ne pas se faire voir. Crochetage réussi. Et rien du tout. Oh là là ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? On ne peut pas lui parler du casque, non ? Au revoir. Donc, ce serait ici ? Il n'y a que là que je n'ai pas fait. Donc, si ce n'est pas là, après... Ça ne peut pas être dans des urnes, rassurez-moi. Non, je ne pense pas. Oh, attendez. Attendez, attendez, attendez. Mais oui. C'est peut-être casque Redoran. Mais oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah, valeur 3000, quand même. Il faut voler le truc qui est au-dessus. Ah ah ! Ok, ça va. Et bien, je pense... Toujours bien penser à regarder... En plus, il y a une tenue complète, quoi. Valeur 100. Ah, mais il n'y a que le casque, en fait, qui vaut une fortune. Donc, c'est le moment où... Pareil, quick save. Objective. Je mets comme ça, comme ça. Je suis sûr que... Non, là, je me fais voir. Rojetage réussi. Ça ne mange pas de pain. Ostentatoire. Alors, j'ai été rapporté aux autorités. Mais je vais quand même regarder ce qu'il y a dedans. C'était juste de la thune. Ok. Ok, ok. Donc, objectif, voler le casque qui est juste au-dessus. Et on aura fait la quête des voleurs. Par contre, il n'y a pas du tout de musique dans ce manoir. C'est la tristesse. J'espère qu'on est assez loin d'eux pour ne pas qu'il se retourne. Voilà. Je crois que c'est le GG. On va regarder. Cascueré de ran, mais oui. On va aller trouver les deux marchands restants. Non, j'ai déjà oublié le nom, bien humilien. C'est très, très grand. Je ne m'attendais pas à ça. Si chaque porte donne sur un truc aussi grand. Ok. Je suis coincé. C'est bon. Ça manque un petit peu d'aération, de fenêtre, de tout ça. Ça fait mal, là, si je saute ou pas ? Je suis un Khajiit, je me fais pas mal. Non, c'est bon. Je ne sais même pas s'il y a des dégâts de chute dans ce jeu. Je ne m'en souviens plus. Qu'est-ce qu'on a en bas ? Ah, tiens. Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, Aldrun, Sien, Stimtief, ça n'en fait pas partie. Je vous écoute. Ah, Bival Ténérane, ça oui. Ça oui. Allez, quatrième. Il nous en manquera plus qu'un. Bonjour. On ne se connaît pas, mais j'ai quelque chose pour toi. Votre journal a été mis à jour. Et le deuxième. Et voilà. Tunique de brocard. 50 ans rajouté. Et qu'est-ce que... 92, en plus, on s'entend très, très bien. Mais tu ne vends rien qui m'intéresse. Donc, au revoir. Est-ce que tu as des bouquins ou des trucs comme ça ? Un coffre, voilà. Il faudrait que je reprenne du Sujama parce que j'en ai quasiment plus. Ah non, c'est du Mast. Mince. J'ai confondu. Et là aussi ? Ouais, c'est la même chose. Ok. Eh bien, si tu es flatté, tant mieux. 90, quand même. Ah, mais c'est peut-être ce que tu vends. On va sauvegarder. Mais là, je pense que je suis assez safe pour faire un peu ma vie. Vu que personne ne regarde. Hop. Je ne pense pas qu'avec un crochet classique. Ça suffise. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. Serrure trop complexe. Alors, ce que je voudrais essayer... Non, ne t'inquiète pas, je ne suis pas là. Est-ce qu'on a les anneaux ? Où es-tu ? Alors, anneaux. Je veux l'anneau de voleur. Il est là. Hop. Donc là, ça me buffe un petit peu, je crois. Et si... Je reprends ça. Vite, avant qu'il arrive. Oh, ça va marcher. Ça va marcher. Il est bien, cet anneau, en fait. Je me suis un petit peu buffé stats. Et voilà. Bon, ça ne servait à rien, mais j'étais content. Et là, difficulté 80, pendant que je suis encore buffé. Vite, avant qu'il arrive. Allez, 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 allez. Rojetage réussi. Et pareil, ça doit être d'autres trucs que tu vends. Non, il n'y a rien du tout. Ça règle le problème. Quoi qu'il en soit, ça fait plaisir. Ce petit anneau qui buffe les stats, même si ce n'est pas beaucoup, c'est 5 points. C'est quand même assez utile. Il nous manque un marchand. T'es qui, toi ? T'as l'air de pleurer. Alors, la maison Redora. Non, t'es quelqu'un de classique. Il n'y a pas que les tempêtes de fléau qui soient mauvaises. Ok. Alors, est-ce que ce serait toi ? Oui, enchanteur. Ok. Enchanté de faire ta connaissance. J'ai des choses pour toi. Tu vas m'adorer. Votre journal a été mis à jour. On va continuer. Alors, je vois que vous avez repris les chaussures de lumière. Voici les draps que votre journal a été mis à jour. Encore merci. Bon, ben c'est bon, on a fini, non ? Je pense qu'on a fini. J'ai rendu ces chaussures. J'ai rendu... J'ai tout rendu ou pas ? Ou j'ai oublié quelque chose ? Alors, la chemise et le pantalon, c'est fait. L'anneau débonite et l'anneau de verre, c'est fait. Les chaussures, c'est fait. La mulette de jatte de feu, c'est fait. Ben voilà, on a fini, non ? Je pense qu'on a fini. Si je regarde ici, est-ce que je vois quelque chose qui ne m'appartient pas ? Ah, il y a le casque à rendre. On va regarder un petit peu ce qui cache debout chez lui. Oh, une porte à 70, ça, ça m'intéresse. Et là, une autre porte à 70. Allez, on sauvegarde. Hop, hop. Crochetage réussi. Allons voir ce qu'il y a ici. Ah, bonjour. Je ne m'attendais pas... Non, j'ai rien dans la main. On sera plus tranquille. Non, tu ne veux pas fermer la porte si tu as mis. Qui es-tu ? Bienvenue à Eldrune Crane, tout ça, tout ça. Dernière rumeur. Est-ce que tu connais Drinar Varyon ? Il aime la poterie, c'est génial. Nécromancie. Je ne sais pas de quoi te parler. La peste, il n'y a pas quelque chose. Purulence de l'âme. La nuit dernière. Plou, plou, plou. Vampire. Petit secret. Petit conseil. Non, il n'y a rien de spécial. Alors, pourquoi étais-tu enfermé ? Et est-ce parce que... Oh, attends, il y a plein de bouquins. Ça, c'est cool, ça. La porte des esprits. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La consolation, les provinces orientales, de l'art, des affaires. Tu ne regardes pas ? Non, tu ne regardes pas. Hop, hop. Difficulté. Euh... Tac. Donc, serrurier qui est passé à 57. Rien qui nous intéresse et rien qui nous intéresse. Ok. Ensuite, j'irai rendre le casque Redoran. Je n'ai pas regardé ce que tu vendais, tiens. Parce qu'en plus, maintenant qu'on s'adore. Marchandais. Ouh, tu vends plein de choses. Tu vends plein de choses. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors, ah si, il y a le jeu de la vente qui vaut 200, qui potentiellement, donc, me donnerait un point, peut-être en négociation, je ne sais quoi. Alors, déclenchement sur décision, fortifié, on s'en fout. C'est une ceinture. Déclenchement sur décision, très bien. Déclenchement sur décision, appel de fauche-clan. Aucune idée de ce que c'est. Un appel de fauche-clan qui dure 60 secondes. Dégâts de type, dégâts, dégâts fortifiés. Effet constat. What, 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 what ? Valeur 2200. C'est constant en précision et destruction. Ça diminue la parade, je m'en fous. Et ça diminue l'armure lourde, je m'en fous. Ça a l'air très bien, non ? Déclenchement sur décision. Appel de serviteur squelette, par contre, ça peut être utile, j'avoue. Déclenchement automatique. Mais après, là, on est sur les armes, c'est ça ? C'est quoi ? Arme contondante, oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une lame courte avec des dégâts de feu, on s'en fout. Lame longue, lame longue. Une hache. Ah, d'autres lames courtes avec du poison. Poison et poison. Avec des stats pas dégueu, ceci dit. 712, 712, 815. La mienne fait combien ? 712, 712, 914. 712, 712, 914. Non, la mienne est beaucoup mieux. Il y a un anneau qui m'intéresse bien, qui donc doit potentiellement être disponible quelque part. Il y a un bouquin derrière lui. Non, ça n'est pas un bouquin, pas du tout. Où est ton coffre où tu vas cacher toutes tes merveilles ? Tu ne regardes pas. Je veux ce... Projetage réussi. Vous croyez que c'est là-dedans ? Normalement, il les entrepose quelque part, on est d'accord. Difficulté 75, il n'y a absolument personne. Projetage réussi. Fais-moi rêver. Oh, tu me fais rêver. Oh, il doit être là-dedans. Effet constant, précision et destruction. Alors, destruction, c'est une école de magie. Précision, je ne vois pas trop ce que c'est. On est d'accord. Parade et armure lourde, je n'en ai rien à carrer que ça me fasse une diminution. Je pense que cet amulet est tout bénef pour moi. Et je prendrais bien l'amulet du cimetière aussi pour invoquer un squelette au cas où. Ça vaut combien ? Ça vaut 240. À tous les coups, ça ne sert à rien. Et je vais encore m'encombrer avec un truc. Mais ça peut être rigolo. Et le reste, on a dit aux F1. Sauf qu'appel de Fauche-Clan, je ne sais pas ce que c'est. C'est une ceinture en plus. Elle fait quoi, ma ceinture à moi ? J'ai une ceinture réduction de fatigue sur l'ennemi. Qu'est-ce que je m'en fous, quoi. Vas-y, je sais. Attends, c'est celle-là ? C'est ça ? Non. Et l'autre, c'est déclenchement sur décision, poison, santé fortifiée. Bah, je vais la prendre parce qu'on ne sait pas. Voilà, je l'ai même équipé. Voilà, nickel. Ouh, des thunes. Attends, il y a des thunes. On prend tout. Et on prend encore tout. Des bouquins. Ah, bah tiens, il est là. Et en effet, ça passe marchandage à 28. Mais même pas besoin de l'acheter. Ça fait plaisir. Ça fait totalement plaisir. Tout le reste, on s'en fiche. Allez, on s'en va. Ça va, vous le prenez bien. Il n'y a pas de soucis. On est toujours amis. On est toujours amis. Et direction le PNJ de la quête des voleurs. Et après, il faudra quand même décider où on va. J'aurais bien fait la quête. C'est où la sortie ? C'est ça, la sortie ? Je crois que c'est ça. Oui. Il faudrait quand même savoir où on peut aller. Parce que la quête de la guilde des mages, c'était quoi déjà ? Déjà, on va voir ce qu'il va nous dire. À la guilde des voleurs. C'est ici, à la marmite du rat. Non, il n'y a rien ici. Je ne sais même pas si j'ai parlé à ces gens. Je pense que oui. Hop. Sauvegarde avant, on ne sait jamais. Avez-vous le casque Redoran ? Eh oui. Oui, tenez. Mille ! Oh, joli. Alors, est-ce que tu as un autre... Une promotion ? Ah, d'autres petits boulots. Pas encore. Grande dosar au bar est la fille d'un conseiller, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai cru comprendre qu'elle possédait un exemplaire du livre de chevet de Boétien. Une de nos clientes cherche le moyen de faire pression sur la famille Arobar. Apparemment, Grande dosa Arobar possède un exemplaire de ce livre, mais à l'index... Mise à l'index par le temple. Allez me le chercher. Je dois bien admettre qu'il m'intrigue, moi aussi. Mise à l'index par le temple. Est-ce que ça veut dire qu'il est dans le temple ? Ouf. Je ne sais pas. Bah non, je pense qu'il faut retourner dans le manoir. Il est mis à l'index par le temple. A la base, c'est un livre qui est mis à l'index par le temple. En général, de façon générale. Mais par contre, là, c'est elle qui le possède chez elle, je pense. C'est dommage. J'aurais pu voler les deux d'un coup. Alors. Je pense que en dosa Arobar, la fille de Minerva Arobar, posséderait le livre de chevet de Boétien. Bon, bah on va retourner dans le... Dans le manoir. On ne peut pas passer par le haut, non ? Donc, c'était quelle entrée ? C'était... 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 Je n'en ai aucune idée. Conseil, conseil... Ah oui, non, mais d'accord, je ne peux pas... Non, si, c'était là-bas. Tout ne communique pas. Atlétus, ma 37, je prends. Un siège de la Moratongue, donc c'est ici. Donc, grande dosa, je ne sais pas quoi. Non. Donc là, il n'y a qu'une seule personne. Et ce n'est pas quelqu'un qui nous intéresse. Toi, c'est quoi ton nom ? Oui, je vous aidais ? Non. Donc, ce serait... Je vous écoute. Ah non, pas du tout. Je vous écoute. De quoi avez-vous besoin ? Minerva Arobar. Il faut quand même regarder, on ne sait jamais. De l'aube et du crépuscule. Non, et en face, est-ce qu'il y avait quelqu'un en face ? Ah, ça doit être ici. Ok. À la recherche d'un bouquin. Il n'y a rien du tout. Ah, peut-être que l'anneau d'opale verte extravagant, justement, c'est un truc qu'on peut... qu'on va pouvoir enchanter au max. Alors, est-ce que vous voyez un bouquin ? Oui, oui, oui. De mémoire, il y a des bouquins, genre ici. Je crois. Oui, c'est ça. Livre de chevet de Boétia. Exactement. Exactement. C'est bien là. Alors. On va tenter de le choper. Sans que ça pose de soucis. Retour. Petite sauvegarde. J'aurais dû le prendre tout à l'heure. Il était louche, ce bouquin. Je pense qu'elle ne me voit pas, donc ça ne devrait pas poser de problème. Ah, mais c'était le fameux coffre qui était piégé. J'avais oublié. Et demi-tour. C'est un peu des quêtes FedEx, quand même. Je tiens à signaler que... Pour une fois, je me dis, je vais me concentrer sur les quêtes. Mais finalement. Mais j'aimerais bien vos retours, quand même, de savoir. Parce que c'est vrai que j'adore... J'adore vraiment faire chaque maison. Retourner chaque truc. Voir s'il y a des trucs cachés. Des cadeaux, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça manque beaucoup d'action. Et Let's Plaid, je peux le comprendre. Donc si vous voulez que j'alterne plus avec des balades dans la nature. N'hésitez pas à me le dire. Là, j'aurais bien été chercher l'aéronef ou je ne sais pas quoi du gars. Mais je crois que c'est très très loin. C'est dans une île à perpète. Et à mon avis, il faudra attendre avant de mettre les pieds là-bas. Parce que si je commence à aller tout là-bas, je pense que je suis foutu. Hop. Est-ce qu'on va enfin avoir le droit à une promotion ? Je vous salue ! Alors, tiens. Oui, tenez. Hop. Amélède de silence lointain fait des armées portées. Anneau de caméléon fait des... Oh. Oh. Qu'est-ce qu'on a eu ? Fais-moi rêver. Alors. C'est déclenchement sur décision. Silence, 10 secondes, distance. D'accord. Et l'anneau ? L'anneau, l'anneau. Oh, c'est déclenchement sur décision aussi. Oh, je suis déception. Je suis déception. Oh. Bon. Est-ce que tu... Je vais au moins avoir une promotion. Toujours pas. Alors, je voudrais que vous alliez me chercher un autre lit intitulé L'envers de l'endroit. Un autre client voudrait que vous lui trouvions ce lit, mais il n'est pas à vendre. Si vous voyez ce que je veux dire, j'ai cru comprendre que Mills Glow Rosus en possède un exemplaire. Vous le trouverez à l'auberge d'Andus à Margan. Margan, ça veut dire que ce n'est pas ici. Ça veut dire aussi qu'on a fini un petit peu les couettes... Les couettes. On a fini les couettes du... du... du quain. Voilà. On a fait toutes les couettes du quain pour la guilde des voleurs. Et vu que je n'ai absolument pas lancé mon timer, je ne sais absolument pas depuis combien de temps je joue. Donc, je vais vous proposer de s'arrêter là pour cette fois. Et j'attends vraiment vos retours pour savoir comment vous voulez que je gère un peu la suite de l'aventure. Sachant qu'il faut quand même que je me fasse plaisir aussi. Donc, c'est vrai que moi, tout exploré, tout ça, j'aime bien. L'argument que j'ai entendu, comme quoi, ce n'était pas forcément roleplay, je le comprends. Mais de toute façon, d'aller à droite, à gauche, comme ça, parler au NPC, ce n'est pas forcément le truc le plus roleplay du monde non plus. Et j'aimais bien partir du principe qu'il était kleptomane, qu'il voulait aller partout, qu'il voulait tout piquer, qu'il veut déposséder les possessions, déposséder les gens de leur possession, tout ça, tout ça. Donc, bref, je... Et je suis vraiment dégoûté aussi pour le cadavre qui a disparu à Balmora. Si quelqu'un se sent à la motivation d'aller revoir le let's play en question, le passage, ce que j'ai déposé dans ce cadavre, et si je suis dans le caca ou pas. J'ai encore mes sauvegardes, mais c'est très, très loin en arrière. Donc, ce serait quand même très problématique. Mais sait-on jamais ? Donc voilà, n'hésitez pas à me conseiller sur la suite des événements où vous voudriez que j'aille. C'est pour ça aussi que je tourne pas ces let's play à l'avance, parce que j'aime bien voir vos retours, et essayez de moduler un petit peu en fonction de ce que vous avez envie de voir. Et n'oubliez pas aussi, l'important, c'est que moi, je m'amuse également. Faut qu'on trouve un... Comment ça s'appelle ? Un consensus qui fait que ça plaise à tout le monde. Voilà, voilà. Allez, hop, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures du Kajit Kleptoman. Ciao, ciao, tout le monde.